Alors, dans notre expérience de, je dirais, de sortie de film documentaire en salle, donc un mosaïde film que je représente ici, on a commencé en fait avec « Elle s'appelle Sabine » de Sandrine Bonner, qui était la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2007, et c'est un film qu'on a commencé, qu'on a fait au départ pour la télévision pour France 3, et on a toujours pensé avec Sandrine le faire, je dirais, dans un format de longue durée, et l'idée effectivement que Sandrine ait une certaine légitimité dans le monde du cinéma a évidemment aidé d'une certaine manière à penser que le film avait peut-être un potentiel en salle, mais ce qui nous a porté, poussé véritablement à déjà envoyer le film en sélection à la quinzaine et à le sortir après, c'est qu'on s'est rendu compte, il y avait un parti pris esthétique fort, et qui, voilà, on s'est rendu compte au fil des visionnages que c'est un film qui est vraiment élevé des gens beaucoup, et voilà, donc après c'est esthétiquement, et parce qu'il y avait effectivement un potentiel fort dans le film, donc il y a à la fois une dimension effectivement promotionnelle, c'est-à-dire quelque part avoir un nom, c'est vrai que ça aide, une signature, et par ailleurs quand même il faut que le film tienne pour qu'effectivement ça puisse être sélectionné. Pour nous, oui, voilà, j'avais produit il y a longtemps un long métrage de fiction, mais voilà, mais en documentaire, oui c'était la première expérience, et ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on a réussi à le vendre après, c'est Wilde, un escané qui s'en est occupé, on a réussi à le vendre dans 20 pays, dont le Japon, notamment, en Roumanie et ailleurs, d'abord pour le théâtral et après pour la télévision, mais essentiellement pour le cinéma, au Japon c'était en cinéma d'abord, et ce qui est quand même intéressant derrière, c'est que c'est a priori un film très personnel, à la fois personnel et universelle, mais qui a réussi à toucher les gens de manière beaucoup plus globale, donc ça veut dire qu'il faut, où effectivement il y a ce côté promotionnel, quelque chose qui peut aider, une signature, un nom, mais qu'il faut que le film aille un peu au-delà, derrière, pour véritablement s'exporter. Oui, et voilà, et donc après, sur l'expérience que j'ai actuellement, c'est un film qui s'appelle Couleur de Pommiel, qui est un film d'animation documentaire, vraiment l'animation dans une démarche documentaire, et c'est un film qu'on a distribué par GDK en France, qui a gagné le prix du public à Annecy, au festival Annecy, il y a deux semaines, et là le parti prix, donc ça a été pour faire vite, je l'ai présenté ici, enfin en projet, il y a cinq ans, auprès de diffuseurs, j'ai senti très vite qu'en fait, c'est un film qui raconte l'adoption d'un petit coréen de cinq ans par une famille belge, et le film fonctionne sûr, le temps présent, c'est le retour de Hume, l'auteur et le personnage principal en Corée, aujourd'hui, ça c'est l'aspect prise de vue réelle, et ses souvenirs, le passé, sont évoqués en animation, et c'est la question de la quête identitaire et de l'intégration dans une famille urbaine. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, du côté des diffuseurs ici, j'ai senti effectivement peu d'enthousiasme par rapport au sujet, alors qu'il y avait un roman graphique qui existait, qui avait déjà une volonté d'amener de l'animation dans le film, pensé comme un documentaire, mais avec une partie animation, et en fait, c'est Anaïs de chez Wild House qui avait distribué Sabine, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas en cinéma, et voilà, dans le train en revenant de La Rochelle pour Paris, et après, effectivement, le lundi matin, je travaillais déjà sur une version effectivement animée, et un an plus tard, on a réussi, enfin, avec un trailer, rapidement, à faire venir les Belges dedans, Artemis Productions, et puis France 3 Cinéma est venu très vite, d'avance sur O7, Canal était intéressé. Mais ça c'était, voilà, distributeur, vendeur international. Moi, je parle d'un distributeur sale. Alors, le distributeur sale, on l'a eu un petit peu plus tard, donc GBK Film, spécialisé dans l'animation, et un petit peu plus tard, mais il est, voilà, convaincu, mais avec, effectivement, cette difficulté, enfin, qu'il faut imaginer, c'est-à-dire, on parle beaucoup d'animation documentaire, qu'il peut y avoir un mélange des deux, que ça peut marcher. Il y a l'exemple de Valsa et Bashir, qui est comprimé finalement par Arte, qui est l'exemple, voilà, c'est ce que j'avais évidemment en tête, mais dans le cas présent, il faut se rendre compte que l'animation, on est vraiment, c'est le storyboard qui est le roi, et qui est, donc, on est dans, il faut prévoir, 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 et dans le documentaire, l'idée, c'est plutôt quand même d'essayer de faire surgir de l'imprévu, et d'être effectivement dans le présent. Et donc, matcher, combiner documentaire et animation, surtout dans, je dirais, le documentaire où on essaye d'être au plus proche du vécu du personnage, ça peut, c'est pas si simple que ça, et ça bouscule les habitudes de nos amis de l'animation. Ça fait dix ans que je fais ça, je suis encore assez jeune, même si ça commence à dater, et que j'ai vu les choses un peu changer dans le paysage, juste de mon point de vue. En fait, pourquoi j'ai fait des documentaires long-métrage, et pourquoi je fais de la fiction télévisuelle en série, et du long-métrage cinéma en fiction aussi, c'est que j'essaie de trouver du sens dans ce que je fais. Et dès que je sens que ce que je fais ne m'apporte plus de sens, je ne vois pas pourquoi, je ne vois plus pourquoi je l'ai fait, alors, au lieu de critiquer les autres, je m'en prends à moi, et je me dis, vers où je peux aller, qui me permet de retrouver une énergie que j'ai perdue peut-être ailleurs. Souvent, j'ai l'impression que les médias travaillent en face communiquant, sans se le dire. Par exemple, le cinéma américain étant faible dans les années 80, surtout 90, c'est là où la fiction de série américaine a pris son envol, et a permis à ce que de grands auteurs, que sont les showrunners, puissent s'épanouir avec des œuvres d'une exigence absolue, et trouver des financements, une reconnaissance et du public. J'ai l'impression qu'en documentaire, il se passe la même chose. La France, en cinéma, est un pays très puissant. Le cinéma, ça marche en France aujourd'hui. Il a eu aussi sa crise. Voilà, où il y a un moment, une désaffection du public, etc. Mais le parc de salles a été entièrement rénové. Les conditions de projection font qu'on peut aller en famille, on peut aller au cinéma, garer sa voiture, ne pas craindre qu'un mec chevelu devant s'asseye devant vous et vous gâche la projection. Ce qui fait que les gens vont massivement au cinéma. et que, symbole des symboles, cette année, l'Oscar du meilleur film a été donné à un projet français qui, sur le sol français, n'a pas eu de diffuseur, à part Canal+. Donc, ça prouve des choses. Ça prouve que, en tout cas pour ma part, pourquoi on fait un documentaire en salle ? Pourquoi ? C'est parce qu'à un moment, il y a une rencontre avec un réalisateur, avec un cinéaste, où là, et là c'est un pari, on sent que, là où il doit diffuser son film, et là où il va s'épanouir, c'est au cinéma et pas à la télévision. Ce qu'on lui dit tout de suite, c'est que, en cinéma, le parcours est beaucoup plus compliqué qu'à la télévision. Trouver de l'argent pour le grand écran, un documentaire, est beaucoup plus compliqué. mais le reward, la récompense, le perd, le perd, à la fin, peut être magnifique. C'est ce qui s'est passé avec le premier film documentaire que j'ai produit, qui s'appelle Les Invisibles, Invisible Once, qui était en sélection officielle à Cannes, et un des quelques coups de cœur de Thierry Frémaux dans sa sélection. On a fait ce film avec très peu d'argent. Toutes les chaînes nous l'ont refusé. Toutes. On a fait ce film avec 323 000 euros. Ça, c'est ce qu'on a eu. Ça m'a coûté plus, mais c'est ce qu'on a eu. Mais on n'a pas lâché. Jamais. C'est-à-dire que la question en cinéma, une fois qu'on s'est engagé, on ne lâche pas. Alors, on ne lâche pas parce qu'on fait d'autres choses qui nous permettent aussi de faire tourner la société, de payer des salaires, etc. Mais il y a une forme d'engagement que j'ai connu, en fait, à la télévision. J'ai l'impression d'être super vieux, mais bon. Mais j'ai connu à la télévision, quand j'ai commencé, que j'ai perdu. Sauf, c'est pas parce qu'ils sont là pour Arte, c'est vraiment pas parce qu'ils sont là. Je pensais qu'ils n'étaient pas là. De toute façon, je comptais dire la même chose. Non, 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 mais voilà. Non, mais vraiment. Et que j'ai retrouvé ce plaisir, cette énergie dans le documentaire, en faisant du bon-métrage. Parce que c'est l'endroit du possible. C'est l'endroit du rêve, du possible, où, comment dire, on rentre dans un autre espace. Typiquement, par exemple, le temps de montage. La vraie différence avec un documentaire télé, même de 90 minutes, c'est qu'on est sur des temps de montage absolument délirant, quoi. On est entre 6 mois et 1 an de montage pour un documentaire, là où en télé, nous le savons, en 52 minutes, c'est... C'est... Ouais, c'est... Alors, ça t'est dur. C'est 8, à peu près, en France. Voilà. Un 90, ça monte un peu. Mais au cinéma, tout d'un coup, tant qu'on n'a pas, nous-mêmes, trouvé l'histoire, on continue. On continue. Donc, c'est un process qui n'a rien à voir. Donc, on a fait ce film. On a fait un distributeur Advitam, qui est le distributeur français. La question de la télé ou du cinéma ne s'est jamais posée parce que ce qu'il voulait faire et ce que moi, je savais qu'il pouvait faire, c'était un film de cinéma. Et qu'à la télé, il allait être très malheureux. Tout simplement. Plus tard, parce qu'il y a la télévision, quelque part ? J'espère. Ah, je ne sais pas. Ah, c'est que nous ? Oui, oui. Enfin, après, c'est normal. Les films passent. Un an après sur Canal+, deux ans après à la télévision. Mais dans un cas comme ça, est-ce que vous laissez le travail au distributeur ou est-ce que votre équipe aussi vous implique là-dedans ? C'est-à-dire ? La sortissage, la préparation, tout ça ? Ah oui. Moi, je sors d'une expérience. J'ai sorti un long-métrage en janvier qui a fait plus de 200 000 entrées que Hauts et Cours a sorti qui n'était pas prévu pour être un succès, qui est devenu un grand succès. Mais parce qu'on s'est approprié les moyens numériques, notamment Facebook, par exemple. Facebook, pour les films indépendants, c'est un... Moi, j'ai découvert ça, quoi. C'est un outil absolument incroyable qui permet un lien direct entre le réalisateur, s'il est familier de son profil Facebook, s'il aime y aller. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ne veulent pas y aller ou qui considèrent que c'est ce... ce rabaissé, etc. Là, j'avais un réalisateur qui a commencé d'ailleurs en documentaire, avec moi, qui pouvait parler tous les jours aux spectateurs de son film qui allaient voir le film en salle. Et on a transformé cette communauté de fans du film en soldats du film. Et c'est grâce à eux. Alors après, il faut répondre à leurs commences. Il faut poster, pas plus de trois posts par jour. Je n'ai pas besoin de demander à mon distributeur est-ce que je peux poster quelque chose ? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes ? Quand on veut offrir une séquence à nos fans pour leur dire merci, on le fait sans passer par le distributeur, parce qu'on a une confiance dans le travail qu'on fait ensemble. On a fait aussi une campagne de... c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, en fait. Et ça, c'est la grande force des films indépendants, c'est qu'ils ont maintenant des outils de promotion sans passer par le mass advertisement, quoi. avec des panneaux publicitaires qui coûtent très cher, des préventifs dans les salles, des bandes annonces dans les salles 15 jours avant, etc. Là, à partir du moment où vous avez un buzz qui est créé par un festival, alors c'est vrai que c'est très important, comment un des 4, 5 majeurs festivals dans le monde font tout à coup partir quelque chose. Et ensuite, on peut, quand on est indépendant, pour pas très cher, faire entretenir le buzz et transformer les premiers spectateurs en soldats, entre guillemets, du film, qui vont se battre pour que leur entourage et même qui vont déjà préacheter le DVD après parce qu'ils savent que c'est un combat qu'on a mené, etc. Donc là, ça a été une vraie découverte, voilà. C'est une grande différence avec le passé. Les filmmakers et les produisers peuvent se dérouler de nouveau, comme 30 ans les filmmakers ont disparu depuis 25 ans. Et maintenant, on peut revenir dans le jeu et travailler avec le spectacle. On ne se positionne pas exactement au même endroit que ce qu'on vient d'entendre puisque de fait, on est ceux qui, à un moment donné, reçoivent, lisent, dessinent, rencontrent, essaient de construire un catalogue à travers le temps et surtout, dégagent une certaine ligne éditoriale. Si j'ai tenu à ce qu'on soit aujourd'hui toutes les deux, c'est d'une part parce que Pierrette a assisté à la création des documentaires cinéma Arte sous l'impulsion à la fois de Thierry Garel, de Pierrette bien sûr, et de Michel Riaque de l'unité cinéma, ce qui était assez original de voir deux unités travailler ensemble. Et ça n'est absolument pas une pause, mais c'est une réalité. Je me sens complètement dans la continuité de ce travail et je pensais que c'était intéressant pour vous de voir de quelle manière l'une et l'autre on a pu aborder cette expérience-là qui est assez différente, il faut bien le dire, de l'expérience de l'analyse des projets documentaires qui peuvent arriver sur notre table. Donc, en quoi est-elle différente ? D'abord, par son nombre. Il faut quand même, je crois qu'on est à peu près d'accord toutes les deux pour dire qu'on en reçoit 60 à peu près, par an, je dirais, de projets documentaires dont on attend un financement d'Arte et France. On est un... Si, Néa, oui. Surtout, tu interviens quand tu veux, parce que je t'ai même donné un micro. Et on est un tout petit comité de lecture, ce qui est à la fois une chance, mais qui, sans doute pour les producteurs, peut être parfois difficile à... à contenter, puisque, de fait, on est deux, Michel Riac et moi, aujourd'hui, et Pierre-Ettelminetine et Michel Avant. Rémi Burlin et Bernard Commen participent, mais la décision nous appartient tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on confronte deux points de vue, puisque moi, je lis dans l'optique du documentaire documentaire pour la salle, et surtout, Michel est très, très vigilant à l'aspect salle, c'est-à-dire forcément une économie différente. Donc, ce qui serait peut-être intéressant pour vous, c'est qu'on... pour justement illustrer cette continuité, que Pierre-Ettelminetine, qui est justement bien les mains dans le grand bruit, puisqu'elle est en train d'accompagner des films qu'elle a authentifiés et décidés. Vous disiez un peu qu'est-ce qui a guidé ses choix et je reviendrai discuter avec elle. Mais ça, c'est des films qui sont produits pour la télévision, mais est-ce qu'il y a une implication cinéma ? Ah non, ce sont des films qui sont produits que pour le cinéma. C'est l'unité cinéma qui finance cette part-là. Donc, il s'agit de documentaires, il y en a trois par an. Donc, il y a des producteurs et des distributeurs impliqués, des distributeurs sales impliqués dans votre processus. J'ai peut-être, Yann, d'abord, bonjour à tout le monde. Yann, je vais peut-être un peu faire un petit rappel historique rapide. Vous le savez peut-être, Arte France produisait depuis l'origine des documentaires qu'on appelait alors les documentaires grand format, qui étaient les documentaires de création par excellence, dans un format de 90 minutes. Et donc, ça, on a eu durant plus d'une décennie une production documentaire de grand format qui était extrêmement riche et on a vu progressivement nos documentaires aller en salle. Et après le destin à la télévision, ces documentaires sortaient en salle. Pardon ? Après la diffusion télévision. Et donc, Thierry et moi avions souhaité à ce moment-là développer une politique documentaire pour la salle spécifiquement. Et on avait obtenu de notre président Jérôme Clément et de notre directeur général la possibilité de produire trois films cinéma documentaires par an. Donc, dans la réglementation et la juridiction française, ils ne pouvaient pas être financés directement par Arte France. Donc, c'est la filiale cinéma qui a été coproductrice de ces trois films d'où l'association entre Arte France Cinéma et l'unité documentaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était en 2004, ça. Donc, vous voyez que depuis 2004 jusqu'à 2012, il y a quand même eu un certain nombre de films cinéma qui ont été coproduits. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai envie de dire qu'il y a trois facteurs différents qui ont contribué au développement du cinéma documentaire et à l'envie d'Arte France d'en faire. Le premier, c'est la poussée des auteurs. Et là, je rejoins Bruno Nahon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une très forte tradition du documentaire de création en France depuis le début des années 80. Elle est vraiment riche, diversifiée et forte. Et donc, les auteurs eux-mêmes, à un moment donné, nous ont poussés parce que le petit écran télévision était devenu trop petit. Et très souvent, ils nous disaient, il faut faire comme le disait Godard, on a envie de lever la tête pour regarder notre film sur un grand écran et non pas de descendre la tête pour regarder un écran de télévision. Voilà. Ils nous ont poussés. Parallèlement, il y a eu le phénomène de « Être et avoir », le film de Nicolas Philibert qui avait fait plus d'un million d'entrées en salle, qui a été un grand, grand succès de salle et qui a donc, comment dire, ouvert une petite porte et intéressé les distributeurs qui se sont mis à regarder de nouveau avec intérêt le genre documentaire. Je rappelle que le documentaire, c'est le cinéma par excellence, c'est le cinéma des origines, malgré tout. Voilà. Donc, les distributeurs se sont mis à s'y intéresser à nouveau. Et puis, par ailleurs, il y a un troisième phénomène qui est peut-être plus particulier en France, mais je crois qu'il existe aussi au Canada, c'est que les pouvoirs publics, la tutelle et le CNC nous accompagnent vraiment. C'est-à-dire qu'on peut, il y a l'avance sur le 7, il y a des commissions qui accordent des budgets dans une économie qui est une économie spécifique cinéma, qui n'est pas une économie de l'audiovisuel parce qu'il y a une distinction très grande entre les deux. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, si je ne me trompe pas, en tout cas l'année dernière, il y avait à peu près un peu plus de 70 films documentaires distribués en salles en France, donc c'est pas mal. Et j'ai vu, moi, sur 10 ans, la montée en puissance. On était à 20, 30, 40 et quasiment tous les ans on montait en puissance de 10. Donc on était à 70 l'an dernier, ce qui est quand même bien et avec des succès considérables. Alors c'est vrai que là, il y a une règle qui est un peu une règle qui nous ramène aux réalités des choses, c'est que c'est 10% des films documentaires qui sortent en salles qui font 80% des entrées et qu'il y a des très, très gros succès comme notamment les films de Laurent Perrin mais majoritairement, les films font moins de 20 000 entrées et quand ils font plus de 40 000 entrées, c'est déjà un petit succès. Et nous avons eu, avec la politique d'Art et France, qui est quand même une politique aussi audacieuse et ambitieuse et Martine, je vois dans les choix qu'elle a fait avec Michel, c'est une politique éditoriale ambitieuse, il y a eu de gros succès. Il y a eu les gros succès comme le film d'Agnès Varda Les plages d'Agnès qui a fait 280 000 entrées, il y a eu le succès de Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Brown qui a fait plus de 80 000 entrées et qui a été distribué aux Etats-Unis, il y a eu le succès de Valls avec Bachir qui a fait je crois plus de 400 000 entrées et puis récemment il y a eu Tous au Larzac comme le dit Martine qui est maintenant à peu près à 200 000 entrées le film de Christian Rouault qui est un film d'archive donc c'est des films qui recueillent un certain nombre de succès en salle et donc après il y a une prise de risque sur certains d'autres qui émergent et d'autres qui n'émergent pas voilà Moi j'ajusterais juste une petite chose sur ce que tu disais sur les trois éléments qui conduisent à s'intéresser aussi à pourquoi ces films là en salle parce que bien évidemment je partage complètement ce que tu as annoncé je dirais un dernier point qui est peut-être plus sociologique ou plus politique c'est que indéniablement la télévision c'est un lieu familial ou personnel ou individuel internet est une discussion virtuelle et que la salle reste encore un lieu à la fois de rencontres d'échanges de possibilités de circuler de sortir des villes d'aller ailleurs de passer les pays de passer les frontières et donc de poser les problèmes autrement donc ce que je veux dire c'est que dans ce qui peut aussi guider nos choix et qui peut paraître tout en gardant l'exigence l'écriture l'originalité la création tout ce qu'on peut dire de proximité par rapport aux auteurs et aux réalisateurs pour lesquels on a de l'estime et qui font qu'à un moment donné on se dit effectivement l'écran cinéma est approprié à cette oeuvre là je pense qu'il y a un autre paramètre qui est il faut qu'ils aient la possibilité de circuler et dans la circulation il y a quelque chose que le cinéma offre qu'à mon avis la télé n'offre pas forcément toujours et je pense que ce dernier point est un point important ok now we go to the real secrets this is all nice but now we have to see if we find some criteria if you get a project how you decide whether it's theatrical or not if you want to develop how can you figure it out any ideas moi j'ai envie de rebondir sur ce que Martine Salda vient de dire c'est à dire que dans les choix que je fais on a une activité aussi de distribution avec le groupe Galactica on a décidé de distribuer deux trois films par an donc un groupement de producteurs indépendants là on sort un film qui s'appelle Sombras d'Ariel Canal au mois de septembre qui est un film qui a eu l'aventure O7 un premier film qui a été soutenu par Alcide présenté à Cannes il y a trois ans et un des critères c'est à la fois d'être touché par le film et deux effectivement socialement il y a cette idée de rencontrer citoyens c'est un film sur les sans-papiers africain en Espagne beaucoup de films sur les sans-papiers j'estime moi que c'est un film fort sur le sujet et là l'envie c'est effectivement de rencontrer des associations des citoyens des leaders il y a une dimension sociopolitique indéniable et je le vois sur le film de Sandrine Bonner on l'avait passé en salle en télé d'abord très bien 3 millions de spectateurs en très forte audience et le fait de le sortir en salle de le garder un an en salle et travailler avec effectivement des associations etc. ça a permis de voir un débat public de remonter au pouvoir public de mettre la question de l'autisme un peu devant la scène tout est pas réglé loin de là mais ça permet effectivement d'avoir cette action politique voilà après il faut que le film dépasse le politique moi je suis pas pour le film militant à tout craint parce que je pense qu'il faut convaincre au delà des gens qui sont déjà convaincus et que l'art permet ça donc voilà il y a le dans les choix il y a aussi cette rencontre stratégie sociopolitique et de rencontre avec les citoyens je vois par rapport effectivement notre film autour de l'adoption on rencontre évidemment plein de parents adoptifs adoptés il y a une grande rencontre des adoptés coréens internationaux à Paris aujourd'hui qui viennent du monde entier c'est une rencontre où il se passe autre chose que simplement du cinéma il y a du cinéma et du citoyen les distributeurs sur les nous poussent évidemment et on a nous producteurs à faire ce travail maintenant c'est effectivement d'amener des associations à demander de voir les films en salles et c'est clé d'avoir effectivement des relais effectivement il y a l'aspect internet qui est très clé donc du coup on peut aussi rentrer en communication avec des communautés citoyennes engagées on va dire et effectivement les associations ont un rôle pour se retrouver en salle débattre discuter et c'est un espace public qu'on doit continuer à entretenir dans la loyauté qu'on peut aussi bien évidemment en lisant et la part de subjectivité parce qu'on n'est jamais que des lecteurs on n'a pas forcément rencontré les réalisateurs on ne vous a pas forcément rencontré non plus non pas forcément c'est pas du tout mais moi je ne suis pas pour donc tu connais ma position là-dessus moi je suis pour dire qu'il y a d'abord une première sélection qui est la lecture la solitude la projection qu'on fait d'un film et de son sujet l'historique parfois de certains réalisateurs quand d'autres films ont existé et que je pense que en tout cas pour ce qui est d'Arte et France trois films c'est pas beaucoup et en même temps trois films sur qu'est-ce qu'on a dit que Tavère 60 qu'on recevait à peu près de projets bien sûr qu'il y a une part de subjectivité assumée bien évidemment moi je suis assez heureuse qu'on ne soit pas non plus 25 autour d'une table parce que ça veut dire pas plus petit dénominateur commun mais bien enthousiasme commun pour y aller c'est-à-dire on n'a pas besoin de convaincre toute la salle pour se dire on y va que c'est très intéressant d'avoir un regard très cinéma qui est celui de Michel un regard qui est plus dans une connaissance du documentaire qui peut être le mien et de s'apercevoir que l'un et l'autre en tous les cas je touche du bois mais Pierre tu diras si c'est la même expérience que toi que la mienne pardon c'est que jusqu'à maintenant depuis huit mois donc depuis huit comités à peu près on est tombé d'accord tout le temps c'est-à-dire dans le même désir de faire au même moment un film pour accompagner ce qui nous paraissait être du cinéma voilà donc je voulais juste revenir là-dessus c'était de dire il y a une part de subjectivité indéniable je veux juste dire quelque chose Yann par rapport à ça c'est que autant c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec Martine il y a une part de subjectivité et d'évidence dans le choix qu'on fait de porter un film plutôt vers le cinéma que vers la télévision en revanche il y a une chose qui est absolument garantie c'est que la façon qu'a le réalisateur de s'emparer de son sujet de le tourner de le monter de le mettre en scène entre guillemets n'est absolument pas la même et par exemple Christian Rouault qui nous a un peu rapporté après quasiment six mois de Tour de France et de rencontres avec le public dans le détail comment il avait réalisé son film j'ai appris à posteriori parce que je ne le savais pas a priori qu'il avait filmé chacun de ses protagonistes dans un cadre de lumière qui avait été élaboré des heures du rang par un directeur photo avec encore une mesure de distance du nez du protagoniste à la caméra mesurée à la main manuelle comme dans le cinéma d'avant et il l'a fait du cinéma et le réalisateur quand à partir du moment où on lui dit c'est un film pour grand écran il se met dans une posture de réalisation une posture pour rassembler les moyens la technologie et il a plus d'argent pour le faire où tout à coup on sublime l'écriture donc ce n'est pas tout à fait la même approche il n'y a rien à faire